Alors aujourd'hui pourtant il a accepté de relever le défi, c'était pas gagner d'avance, en hommage, ça va faire du buzz je pense auprès des gens qui aiment le rugby. Que sont devenues les fleurs, c'était une chanson de Dalida de 1962, c'est une chanson que chantait aussi. Max Guazzini, le voici pour nous avec un extrait de cette chanson. Que sont devenues les filles, du temps qui passe, que sont devenues les filles, du temps passé, elles ont donné la bouquet. Au gars qu'elle rencontrait, apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais. Merci Max d'avoir chanté pour la première fois depuis combien de temps au public ? Depuis très très longtemps. Depuis peut-être presque 25 ans, ou 30 ans même, ça va faire du buzz en tout cas. On se demandait que sont devenues les fleurs, elles ont peut-être été piétinées sur la pelouse du stade. Oui, on portait d'ailleurs des fleurs sur les maillots, donc pour moi c'est un double sens. Est-ce que c'est vrai que vous donniez à vos joueurs des chansons de Dalida pour leur donner le moral à l'entraînement ? Non mais c'est arrivé une fois qu'on a passé une chanson de Dalida, d'ailleurs celle qu'a chanté très bien Matt Pokora tout à l'heure, pour en arriver là une fois, et ça passe souvent sur des chaînes de télévision, on avait passé cette chanson-là, et en plus on a tout fait. Orlando m'avait prêté la robe de Dalida à la blanche, on l'avait mis dans les vestiaires. Dans le monde du rugby ça fait effectivement parler, il ne s'arrête pas de passer. On a vu tout à l'heure la manif énergie, il y a eu une autre manif où vous avez été coincé en voiture, vous étiez avec Dalida ? Il faut dire que Dalida elle avait une grande voiture, elle avait aussi une petite voiture qu'elle conduisait elle-même, et donc j'étais allé en télé avec elle, une émission comme la vôtre, et je l'accompagnais, elle le conduisait parce qu'elle voulait conduire sa petite voiture, on se trouve coincé dans une manif, place de l'étoile, il y avait 10 000 personnes, et nous on n'a pas fait attention, on était entourés, les gens ne savaient pas qu'il y avait Dalida. On a commencé à paniquer parce que les gens tapaient sur la voiture, et c'était des jeunes. Je suis descendu et j'ai dit, vous savez, dedans il y a Dalida qui est conduit. Alors Dalida, je dis, vous allez faire le service d'ordre, ils sont tous mis, ils ont tous applaudi, ils ont scandé le nom de Dalida, place de l'étoile. Et elle est passée comme ça en voiture ? Elle est passée, ils sont tous mis, ils ont fait le service d'ordre. C'était formidable, je me rappelle.